Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment passer d'une table de vérité à une équation logique simplifiée. Donc on a déjà vu dans une précédente vidéo, vous pourrez voir ici avec le lien, comment on passe d'une table de vérité à une équation logique sans se poser la question des simplifications. Tout simplement, on identifie très rapidement, dans cette vidéo je vais le rappeler, les produits logiques pour lesquels les sorties sont à 1, ici j'en ai trois, donc celui-là, 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 je retiens les configurations logiques correspondantes, les produits logiques, et on va écrire notre résultat sous forme de somme de produits correspondant à ces produits logiques, les configurations pour lesquelles on a des 1 en sortie de la table de vérité. Sans se poser de questions de simplification, on s'arrête là. Maintenant, si on veut réaliser une simplification logique, il va falloir examiner ces produits logiques deux par deux en se posant une question. combien de bits diffèrent entre chacune des configurations ? Si j'ai un bit qui diffère, alors je vais pouvoir l'éliminer par une méthode de simplification logique. Regardons par exemple ces deux configurations logiques, la configuration que j'appelle 1 et la configuration que j'appelle 2, elles sont représentées ici. Le 0 correspondant au c bar est commun, les autres sont différents, j'ai donc deux bits qui diffèrent, c'est plus que 1, je n'arriverai pas à faire de simplification logique avec cette paire de configurations ou cette paire de produits logiques. Si je regarde maintenant ces deux-là, la configuration 1 et 6, la première et la dernière, je vois que tous les bits sont différents. Les trois diffèrent, donc manifestement je ne pourrai pas faire de simplification logique avec celle-là. La dernière configuration, celle qui va nous intéresser le plus, puisqu'on voit qu'on a le premier bit qui diffère et les deux autres sont identiques. Donc si les deux autres sont identiques, ça veut dire que je vais pouvoir réécrire cette équation en faisant apparaître une factorisation. donc j'ai ici mon équation qui est c bar b et a qui correspond à la configuration 2 ou c b a bar qui correspond à la configuration 6 et par factorisation je vais écrire que c'est c bar ou c facteur de b et a bar. ayant fait apparaître la différence c c bar, donc ici j'ai isolé dans cette parenthèse la variable c et je balaie toutes les configurations possibles pour cette variable c. Celle où elle est à 0, celle où elle est à 1, il n'y a pas d'autres configurations possibles, donc je sais que ça c'est toujours vrai. Puisque ça c'est toujours vrai, ça va être éliminé de mon équation et il me restera simplement b a bar. Donc j'ai simplifié les deux min termes qui sont les deux produits logiques qui sont là pour faire apparaître b et a bar. Mon équation logique simplifiée va donc reprendre cette équation où j'ai toujours le 1 que je n'ai pas simplifié et le 2 et le 6 qui sont résumés en un seul produit logique. Donc je vais faire apparaître la configuration 1 et la configuration qui regroupe 2 et 6 b a bar. Ceci correspond donc au résultat simplifié de cette table de vérité et de cette équation logique. Maintenant on peut se repencher sur ces deux équations, ces deux configurations. Si on veut regarder ce qu'on aurait pu faire, on aurait pu être tenté de dire puisque celui-là est commun, eh bien je vais faire une factorisation et je vais faire apparaître mon équation sous cette forme-là, c bar facteur de b bar a ou b et a bar. Donc là on reconnaît une configuration. Alors là on voit bien qu'on n'a pas toutes les configurations possibles avec ces deux variables logiques puisqu'il en faudrait quatre pour couvrir toutes les configurations et faire la même chose que ce qu'on a fait ici. Par contre on reconnaît le ou exclusif. Donc on pourrait être tenté de dire, ben là on a donc une simplification algébrique possible qui est d'écrire ceci sous la forme c facteur de b ou exclusif a. Alors là on a en effet fait une simplification d'un point de vue algébrique, on a une formule qui est plus simple que celle d'au-dessus, qui est plus courte, mais ça n'apporte rien au niveau logique puisqu'on n'a pas éliminé de variables et on n'a pas éliminé de nombre de couches logiques qui vont être traversées, donc on n'a rien gagné véritablement au niveau de la logique. Donc on ne considère pas que ça ce soit une simplification logique intéressante. Donc on va garder l'idée que si on veut faire une simplification logique, il faut que ce qui est dans la parenthèse soit toujours vrai. Donc voilà, vous avez vu comment passer d'une équation logique non simplifiée à une équation logique simplifiée.